Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel parce qu'on y parlera. Produits de bourse avec Léa Gézekiel, vendeuse produits de bourse de Société Générale. Bonjour Léa, merci d'être avec nous. Alors je vais vous présenter nos invités assis autour de cette table avec, pour commencer, André Malpel, professeur d'analyse technique à l'université Paris-Dauphine et trader pour compte propre. Tout à fait. Merci André d'être avec nous. Nicolas Schneller de Trading Institut, trader aussi pour compte propre. Merci d'être avec nous Nicolas. Et Jean-Louis Cussac, trader et formateur, Perceval Finance. Merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Au menu cette semaine, nous avons Forvia, Dax, Petrol, Kering, Française des Jeux, Inter Parfums. Alors c'est parti, on va commencer avec la première rubrique. On refait la semaine. On refait la semaine. Alors pour commencer cette rubrique, on refait la semaine. Et à la demande d'un auditeur ou d'un téléspectateur ou d'un internaute, eh bien nous allons évoquer l'action Forvia avec Jean-Louis Cussac. C'est à vous, Jean-Louis. Vous avez proposé de vous en occuper. Eh bien c'est gentil de votre part. Forvia, c'est parti. On a les graphiques qui s'affichent sur les écrans. OK. Ex-Forestia. Donc là, vous avez une vue un peu long terme. Et bon, c'est pas très joli. Le cours de bourse descend par vagues. Et bon, on va zoomer sur la période récente. Sur 2023, depuis le dernier trimestre, c'est ça ? En fait, la société en fait, elle lutte contre les courants contraires, on va dire. C'est-à-dire que le secteur est compliqué. Et donc, les avis sur la valeur sont neutres. Sur le plan technique, la question de l'auditeur est a priori bienvenue puisqu'on est exactement sur un niveau support avec éventuellement un double appui, un rebond derrière qui pourrait apparaître. Mais on se demande, si vous voulez, quel serait le catalyseur ? C'est le problème. On ne voit pas à court terme de catalyseur. J'ai regardé un petit peu. Il y a plutôt un consensus. Ce que pensent les analystes qui sont spécialistes de la valeur. Globalement, c'est plutôt neutre, on va dire. Et il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Et surtout, je vous dis, quel pourrait être ce catalyseur ? Et sur le plan technique, il y a deux niveaux à surveiller. Le premier, si vous voulez, à court terme, c'est 18-18. C'est-à-dire qu'on ne peut pas… Vous voyez, c'est marqué 18-18. Bon, on va dire 18-20, c'est pas très important. Au-dessus duquel se déclencherait un signal d'impulsion. Mais bon, c'est pas très satisfaisant. Et le but du jeu, quand même, ça serait d'essayer d'approcher ce signal technique. Alors, on pourra très rapidement prendre le 17-10, on va dire, comme référence. Niveau au-dessus duquel se déclencherait un signal de retournement de tendance. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que ça n'aille pas beaucoup plus bas, que ça dérive un petit peu horizontalement, que ça prenne un peu de force, que le volume augmente avec une reprise du cours. Autrement dit, le double support n'est pas suffisant. C'est alentour de 15-57, c'est ça ? Ce double support n'est pas suffisant. Il faut que ça aille un peu plus haut pour déclencher un mouvement… C'est pas suffisant, parce que, et on le voit sur beaucoup de valeurs de la cote, aujourd'hui et hier, mais toutes ces valeurs qui ont été délaissées, qui ont été un peu massacrées parfois, qui sont parfois, oui, sur des situations comme ça, de repères, ce sont des repères chartistes, donc le repère étant le double appui éventuel, ça ne tient pas. Souvent, ça ne tient pas. Quand les marchés vont bien, comme actuellement, elles résistent. Et dès que les marchés se retournent, ou baissent un peu, ou corrigent, mais seulement de 3-4%, comme la fois dernière, elles cassent toutes les doubles appuis potentiels. Donc, à un moment donné, si vous voulez, même si vous avez une forte conviction, il vaut mieux être prudent, attendre un signal sur ce genre de situation technique. – Quand l'indice va plutôt bien, les opérateurs privilégient des dossiers plus sains, on va dire, ou plus clairs. – Aujourd'hui, il y a une hyper sélectivité. C'est sûr qu'acheter sur des niveaux de prix de 7'700, ça veut dire déjà penser qu'on peut aller à 8'000. Donc, il faut être quand même assez optimiste. Quel serait le prochain catalyseur ? Évidemment, maintenant, on a des opérateurs qui se sont raccrochés à quoi ? Au départ, c'était des taux souverains. Puis là, c'est les résultats des sociétés. Alors, en Europe, on a eu ASML, ça a explosé à la hausse. Ensuite, on a eu LVMH, qui a eu une réaction extrêmement violente. Mais c'est toujours pareil, c'est toujours hyper violent. – Violent à la hausse ? – Et on réagit sur des événements. Vous voyez, le marché, par exemple, il ne fait rien pendant je ne sais pas combien de temps. Puis tout d'un coup, il pète les résistances, il casse tout. Et en fait, cette violence, elle est due justement à des événements bien précis de valeur. Évidemment, qui pèsent très lourd sur les indices. ASML, je crois que c'est aujourd'hui 9% pratiquement de l'Eurostock 50. LVMH doit être 5%, mais LVMH sur le CAC 40, c'est 11%. – Si on dézoome sur ce dossier pour finir, on se retrouve avec des indices au plus haut et puis une valeur au plus bas. Donc, ce n'est pas forcément bon. – Voilà, c'est pour ça qu'on a une convergence entre la neutralité des analyses qui se dit qu'il y a du potentiel, c'est sûr, il y a du potentiel. Il y a un rendement de 4 à 4% de 4%, mais le catalyseur, il n'y en a pas à court terme. Et les marches sont un peu tendues. C'est un dossier intéressant qui a du potentiel, qui a de la volatilité aussi, attention. Mais trop tôt. – On parlait des indices, Jean-Louis. André, vous êtes intéressé au DAX. – Les indices sont au plus haut, effectivement. Le DAX en fait partie. On a cassé une résistance, on est au-dessus, on va retourner en dessous. Que vous en pensez ? – Oui, tous les marchés sont dans les plus hauts historiques. Donc, comment s'appelle le DAX ? Également, on est venu taper plusieurs fois la résistance des 16.290. – Depuis longtemps, c'est ça ? – Oui, oui. – Alors ça, c'est depuis… Non, on le tape, le 16.290, c'est en 2022. – D'accord. – Début 2022. Ensuite, on revient un petit peu. Donc, ne jamais se positionner à l'achat sur une résistance. Il vaut mieux plutôt attendre un retour. Et ensuite, il y a eu un autre test qui a été essayé de faire, de prendre position. Donc, les grosses mains ont payé pour tenter le grand public qui s'est mis à acheter. Et hop, c'est revenu. Et donc, moi, c'est souvent une de mes méthodes. On attend trois fois. Un premier test de la résistance, on n'achète surtout pas. Un deuxième test qui est un piège, là, le bull trap et un retour. Et le troisième qui est là, favorable. – C'est la bonne. – Parce qu'il y a une sorte de double pression. Tous les vendeurs qui ont vendu se mettent à se racheter. À se racheter parce qu'ils sont collés. – Par méfiance. – Ils sont collés, évidemment. Et donc, ils repositionnent. Donc là, on a plutôt un mouvement qui repositionne à la hausse. Donc, on peut essayer de se trouver une voie pour acheter, pour se positionner. Alors, si on regarde, ça, c'était le graphique moyen terme. C'est un graphique mensuel. C'est celui, le graphique de gauche. Et sur le graphique de droit, on voit qu'on a un peu le même mouvement. Une sorte de petit rectangle qui est en train de se former. Et alors, personnellement, je pense qu'on va essayer de taper, là aussi, de faire un petit piège haussier sur le très court terme. Sur le court terme, donc payer un petit peu jusqu'à 17 000, on pourrait faire 17 200. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Là, faire un petit retour vers les 16 000. Et là, à nouveau repartir. Donc, l'objectif, c'est d'abord, dans un premier temps, ça serait 18 300. 18 300. Mais on voit que le mouvement continue à payer, mais il faiblit dans le mouvement. C'est-à-dire qu'on est moins, le momentum est moins puissant à la hausse. Il tendance à légèrement baisser. Donc, ce petit mouvement, retour à 16 000. Donc là, tout de suite, dans les prochains jours, il est presque certain que ça paye un peu plus. Que ça aille à 17 200, etc. Donc, il y a peut-être du grand public qui va acheter, qui va se positionner, qui va payer un petit peu. Là, pam, ça va redescendre un peu. Et dans le troisième coup, vous voyez, il y a déjà deux fois, on a testé les 16 900 et quelques. Les 17 000, on teste deux fois. La troisième fois, là, ça sera le bon moment pour essayer de se positionner à la hausse. Et jouer d'abord 18 300, petite pause à nouveau. Et ensuite, 19 000. 19 000, je l'anticipe, fin 2024. Alors, c'est loin. C'est un peu Madame Irma de la boule de cristal. Non, c'est des probabilités. On essaie de voir comment le graphique évolue. Et au fur et à mesure, on va se positionner. C'est votre lecture du graphique. Et merci beaucoup de la partager avec nous. Sur le pétrole, Nicolas, est-ce qu'on a le même genre de configuration ? Est-ce qu'on est aussi sur des mouvements qui pourraient être amenés à pousser un peu à la hausse ? C'est beaucoup plus compliqué, le pétrole. On ne va pas se fonder uniquement sur l'analyse technique, évidemment. Mais vous allez nous en parler. Effectivement. Alors, le pétrole, ça fait une bonne année qu'il va osciller entre 72 et 87. Parce qu'il y a des événements macroéconomiques qui vont arriver, qu'on connaît tous. Que ce soit les résultats de la guerre, la baisse de la consommation en Chine ou des choses comme ça. Après ça, on a eu ce qui s'est passé au Yémen sur le canal. Mais on s'aperçoit que quasi systématiquement, quand le pétrole arrive dans les 72-74, on a souvent un rebond qui va emmener vers l'objectif de l'OPEP. Puisqu'on était confortablement installé dans les 60 dollars, le baril, avant la guerre Ukraine et Russie. Depuis, c'est rentré dans les mœurs, que ce soit pour nous à la pompe à essence de pays assez cher ou pour les marchés financiers, que d'avoir un pétrole qui ait changé, en fait, pour moi, de niveau. Et qu'il ne soit plus une oscillation entre 50-70 ou 40-60. Sachant qu'en dessous des 40, c'était quand même compliqué. Mais un 50-70, et là, on est passé sur du 70-80. Donc ça, ça fait un peu plus d'un an que c'est comme ça. Et donc, on trouve, nous, des opportunités assez régulières. Quand le pétrole arrive dans les 70-72, est-ce que c'est un fait de l'histoire ou pas ? Mais on a régulièrement un élément macroéconomique ou des statistiques qui vont nous permettre d'avoir un retour et un rebond de ce niveau-là. Ça, ça dure depuis combien de temps, ça ? Ça, ça fait plus d'un an que c'est comme ça. Voilà. Et j'ai marqué sur le graphique objectif de l'OPEP, puisque l'OPEP avait très clairement expliqué que, pour eux, l'objectif du pétrole, c'était entre 85 et 90. Pour eux, c'est quelque chose, c'est le prix que devrait coûter le pétrole. On a l'impression que l'OPEP a multiplié les déclarations, justement, quand on était aux alentours des 70. Et que là, les cartes, ils n'ont plus beaucoup de cartes en main, quand même, pour diffuser de l'information, puisque les membres de l'OPEP, il y en a certains qui s'en vont, etc. Ce n'est pas la grande union pour servir leurs intérêts, on va dire. C'est sûr. Après l'OPEP, il y a un pays qui surdomine, qui est l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite s'est entendue avec les Chinois l'année dernière pour acheter du pétrole en dehors du dollar, donc dans une monnaie différente. Donc on arrive à avoir, effectivement, des membres qui vont un petit peu se, entre guillemets, se disloquer. Il y a eu aussi un événement important sur le marché du pétrole, c'est que la Russie a eu des restrictions, donc elle a eu des restrictions sur les prix, mais elle a décidé de ne pas obéir, entre guillemets, à ces restrictions et de vendre son pétrole directement à la Chine. Elle n'a jamais vendu autant de pétrole à la Chine qu'aujourd'hui. Donc elle n'a jamais vendu autant de pétrole de sa vie et n'a jamais vendu autant qu'à la Chine. À l'Inde aussi, également, puisque l'Inde est un pays un peu neutre, elle vient un peu chez nous, elle vient un peu chez eux, etc. On sent qu'il y a une espèce de bloc qui a été créé avec l'Arabie saoudite, la Russie et la Chine, sur le plan macroéconomique, qui fait que, oui, la Chine est contente d'acheter du pétrole pas très cher aux Russes, mais ça ne suffit pas. Elle a besoin d'en acheter plus. Et qu'est-ce qui s'est passé ? L'Allemagne qui dépend, par exemple, à 70% de son énergie de la Russie, vu les restrictions, l'année dernière, tout le monde a paniqué sur le fait qu'on n'aurait plus d'énergie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il fallait faire des restrictions d'énergie partout. Nous, en France, on avait, entre guillemets, de la chance, puisqu'on est sur de l'énergie nucléaire. Les pauvres Russes avaient peur de choses, donc ils ont continué, bien entendu, à faire marcher cet oléoduc, donc à acheter à la Russie, parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution, parce qu'on ne pouvait pas transporter du pétrole suffisamment par bateau à l'Allemagne et à toutes ces zones pour compenser ça. Donc le marché, c'est un petit peu équilibré, entre guillemets, mais le pétrole, il y a un élément qui est non négligeable, c'est qu'on est de plus en plus nombreux sur la Terre, donc on est de plus en plus nombreux à en avoir besoin. Donc c'est vrai qu'il y a les énergies renouvelables qui sont arrivées, on se dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont remplacer le pétrole, mais quand on regarde un petit peu, ne serait-ce que la population mondiale et la consommation de pétrole, elle ne fait qu'augmenter. Donc je veux bien, moi, qu'on compense un petit peu les énergies, qu'il y ait des zones qui éventuellement pourraient changer, mais de 2000 à 2020, par exemple, on a gagné 2 milliards d'individus sur la Terre. Ça n'a l'air pas grand-chose, mais on est passé de 6 à 8. Ça veut dire que c'est 2 milliards de plus de consommateurs, que ce soit des biens de consommation, que ce soit du pétrole, du plastique, des produits dérives. Et puis on a eu le Covid, et depuis le Covid, tout est reparti, le transport maritime est reparti, et un bateau qui transporte des marchandises de la Chine jusqu'en Europe consomme autant que toutes les voitures en France. Donc c'est des quantités... C'est intéressant comme élément de comparaison, parce qu'on n'a pas forcément en tête. Exactement. Donc c'est des quantités qui sont importantes. Et après, qui a besoin du pétrole ? Il y a eu une vraie révolution industrielle aux États-Unis avec le gaz de schiste, qui sont quand même passés d'importateur à exportateur de pétrole. Tout le monde est d'accord pour dire qu'en dessous de 40 dollars le baril, ça ne marche pas, on ne gagne pas assez d'argent. Donc de toutes les façons, ce niveau qui, quand on arrivait dessus, faisait peur à tout le monde, et allait même gérer les marchés financiers, c'est-à-dire que si le pétrole allait dans les 40 ou 45, le pétrole descendait, les actions descendaient. Le pétrole montait, les actions montaient. Donc on avait une vraie relation là-dessus. Maintenant, il ne faut pas oublier que maintenant, le pétrole, on en a tous besoin, finalement. Tout est reparti. Le transport d'avion, tout le trafic aérien est reparti. Comme avant le Covid et voire plus, en fait, on en a besoin. Cette donnée est essentielle. Et dès qu'on arrive dans les 72, 73, donc c'est pour ça que j'ai marqué achat sur repli, avec un peu de patience, on peut éventuellement... Quel niveau, alors ? Donnez-nous vos niveaux. Moi, j'aurai un premier achat dans les 76, et sur une petite position, et un renforcement aux alentours des 72,5, 74. OK. Avec un objectif, alors, pour ne pas être trop gourmand, parce qu'on voit que quand on arrive à les 80, 82, c'est quelque chose qui peut redescendre un petit peu. Donc on est aussi dans une tension macroéconomique qui est toujours existante, donc on a quand même un risque sur... Donc 75, 80, grosso modo. Voilà, c'est une bonne fourchette à jour pour moi. Jean-Louis, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, la baisse du pétrole, elle est due aussi en partie à la remontée du dollar ces derniers temps. Ensuite, il y a un phénomène technique qui dure depuis quelques mois, c'est les contrats à terme sont en backwardation, c'est-à-dire que les contrats plus longs sont moins chers que les contrats plus proches. Donc moi, je ne suis pas un spécialiste du pétrole, mais j'aimerais bien savoir ce que ça dit. On se souvient du phénomène inverse pendant la crise du Covid où il y avait des problèmes de stockage, personne ne pouvait le stocker, donc les contrats futurs de maturité longue étaient beaucoup plus chers. À un moment donné, la veille de la livraison, on était passé en négatif. Oui, absolument. Personne ne voulait livrer parce qu'il n'y avait pas moyen de le stocker. Un truc extraordinaire, d'ailleurs. Enfin de la parenthèse, pardon. Non, mais voilà, il y a des phénomènes techniques autour du pétrole qui sont assez importants. Ce sont des marchés à terme un peu vraiment particuliers, donc il faut y penser. Après, c'est vrai que l'idée d'acheter des replis me semble intéressante. C'est d'ailleurs ce qu'on avait dit il y a quelque temps sur ce plateau où il y avait un consensus justement sur une proposition sur le pétrole qui disait, oui, l'idée, ce serait d'acheter les replis et de travailler cette zone éventuellement entre 74 et 85, par exemple. Merci beaucoup Jean-Louis, merci Nicolas. On va passer maintenant à la rubrique Le Zoom sur. Le Zoom sur avec Léa Gézekiel, vendeuse produits de bourse Société Générale. Vous allez nous parler d'une caractéristique technique des produits de bourse. C'est leur fin de vie en fait. Exactement, au dernier épisode de notre émission, on avait fait la différence entre la liquidité des produits et les volumes échangés. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces petits détails. En fait, l'idée, c'est vraiment de donner à nos téléspectateurs des astuces pour regarder les bonnes caractéristiques et savoir comment naviguer, ne pas tomber dans un piège éventuel en n'ayant pas tout bien regardé. Donc, c'est très important pour les produits de bourse de faire la différence entre trois éléments qui sont la date de calcul, le dernier jour de cotation et la maturité. Alors, je m'explique. La maturité, tout le monde connaît cette notion, c'est la date de fin de vie légale du produit après laquelle plus rien ne se passe. Ceci dit, il y a des produits qui n'ont pas de maturité, qui sont illimités, mais pour ceux qui ont une maturité, c'est vraiment le gong, c'est la fin de vie. Donc, le produit est radié de la cote le lendemain de sa maturité. Plus rien ne se passe. Mais la maturité n'est pas forcément pour tous les produits équivalente à la date de calcul. Je m'explique. La date de calcul, c'est la date à laquelle on va prendre une photo du cours du sous-jacent et on va dire, c'est ce cours qui va faire foi pour déterminer la valeur de remboursement du produit. Donc, la date de calcul, finalement, est limite plus importante que la maturité, puisque c'est vraiment celle qui va permettre de déterminer à combien je vais être remboursé si mon produit a une valeur intrinsèque. Alors, la règle, généralement, c'est que la date de calcul est équivalente à la maturité, mais certains cas, effectivement, ce n'est pas le cas, notamment sur les bonus. Effectivement, sur les bonus, la date de calcul est 7 jours avant la maturité. Donc, c'est vraiment important de la regarder, puisque c'est 7 jours avant la maturité, on va prendre la photo et après, il peut se passer n'importe quoi. Ça ne compte plus pour le remboursement de son produit. Et alors, il faut aussi prendre en compte le dernier jour de cotation. Donc là, pareil, sur beaucoup de produits, maturité, dernier jour de cotation et date de calcul vont être à la même date. Donc, finalement, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de piège, parce qu'on va se dire, pour les turbos, tout est à la même date. Donc, je me dis que c'est pareil pour tous les produits de bourse. Mais ça n'est pas le cas. Donc, attention à toujours bien regarder. Toujours, par exemple, pour les bonus, là, le dernier jour de cotation, c'est 8 jours avant la maturité. Et donc, comme son nom l'indique, le dernier jour de cotation, c'est le dernier jour où vous pouvez échanger le produit. Donc, le revendre ou en racheter. Voilà. Ensuite, une fois que ce dernier jour de cotation est passé, même si la date de calcul est un jour après, vous ne pouvez plus échanger le produit. Donc, vous êtes dans le produit et pendant un jour, potentiellement, vous êtes en risque d'un mouvement de marché. Et la maturité. Donc, à bien regarder pour décider si vous souhaitez déboucler votre position avant ce dernier jour de calcul. Merci beaucoup, Léa, pour ces informations précises. Maintenant, on va passer à la rubrique « Le coup de cœur des traders ». Le coup de cœur des traders. Vous connaissez le principe de cette rubrique dans l'émission « Trade ou pas trade ». Chacun de nos invités autour de la table, les traders, là, à ma droite et à ma gauche, auront 60 secondes pour convaincre les deux autres pour déterminer s'il y a trade ou pas trade. 60 secondes pour convaincre d'un scénario d'investissement. Alors, on va commencer avec Jean-Louis Cussac qui va nous parler de Kering, vos dossiers Kering. Alors, on va mettre le petit chronomètre derrière moi. Ça y est, il y est. 3, 2, 1, c'est parti, Jean-Louis. Alors, tout est dans le graphique. En fait, vous avez une configuration très intéressante sur le plan technique avec une ligne très claire autour de 390 qu'il faudrait franchir pour déclencher le signal d'une impulsion haussière. La valeur a beaucoup baissé. Le but, évidemment, c'est de relancer les marques comme Gucci. Alors, on en pense du bien ou du moins bien, enfin, sur l'idée que ça va se faire ou pas se faire. Les analystes se posent beaucoup de questions. Les avis sont plutôt neutres. Moi, je l'avais à une époque vendue face à LVMH. Aujourd'hui, je pense qu'elle montre une certaine résilience. Et là, sur le plan technique, c'est une photo vraiment parfaite d'un signal potentiel qui peut nous ramener au moins vers 430. Merci beaucoup, Jean-Louis. Alors, André, Nicolas, qu'est-ce que vous en pensez, vos petites raquettes de ping-pong rouges ouvertes ? André, André, votre raquette, s'il vous plaît. Plutôt go. Et là, nous avons plutôt stop. Très bien. On va commencer par Nicolas, qui est le contradicteur de Jean-Louis. Allez-y. Alors, c'est un léger stop. C'est-à-dire que moi, je laisserais quand même passer la zone des 380 parce que ça fait longtemps qu'elle descend. Donc, c'est une société qui, effectivement, sur le plan fondamental, dépend énormément de Gucci où ils ont eu beaucoup de soucis. Ils ont remplacé le directeur il n'y a pas très longtemps. Donc, elle a du mal à se sortir de ça. Et j'attendrai quand même un vrai signal. J'ai l'impression qu'elle descend depuis longtemps et qu'elle n'est peut-être pas à son plus bas. Merci. On va faire une grosse résistance. Merci, Nicolas. Il est où, le vrai signal ? Attend, attend, attend. Il sera une fois qu'on aura passé les 400. Vous aurez le temps de répondre, Jean-Louis. André, vous êtes favorable à ce scénario ? Dites-nous pourquoi. Oui, alors, globalement, effectivement, la valeur a beaucoup baissé. Ici, on décompose Elliot. On voit qu'on a fait tous les mouvements, tous les cycles et qu'on serait sur le point de remonter. Juste le problème, c'est est-ce que c'est vraiment maintenant ou est-ce que c'est un peu plus bas que ça peut remonter ? C'est juste ça, le problème. Donc, Nicolas, je suis assez d'accord avec Nicolas. J'attendrai un petit peu que ça dépasse pour voir le mouvement. Là, on est un peu litigeux. Personnellement, j'avais un peu plus bas que les 340 attendent un repli encore un peu plus bas. Mais, globalement, c'est une vague de retrassement. La valeur avait beaucoup monté depuis 2009. Je vous rappelle qu'on était à 31 euros. On est monté jusqu'à 798. Et là, on redescend en deux mouvements. Donc, un mouvement de correction. Donc, a priori, maintenant, on devrait repartir. Si on repart, on n'est pas obligé de se presser d'acheter. Pourquoi ? Parce que si c'est vraiment la reprise et on peut attendre un petit peu, là, ça va monter jusqu'au plus haut, 798. D'abord, il y a plusieurs niveaux. Il y a le premier niveau des 600, 603 à toucher. Et ensuite, 798. Et même après, s'envoler. Tout à fait. Donc, c'est vraiment une correction. Mais, c'est vraiment sur le point de détail. Est-ce qu'il faut maintenant acheter ou attendre un petit peu et se faire peur ? Ah, j'ai acheté trop tôt. Bon, on n'est pas précis. – Merci André. Alors, Jean-Louis. – Non, mais sur le plan… – Service après-vente assuré par André, plutôt bien fait. – Sur le plan technique, moi, je pense qu'il n'y a pas photo. Si vous effacez Kiering, le mot Kiering, et que vous demandez à un analyse technique ce qu'il pense de la configuration de prix, eh bien, je pense qu'il sera d'accord avec moi. Voilà. Après, là, c'est entre guillemets l'émotionnel qui parle. C'est-à-dire, elle a déçu, elle a associé. Oui, on le sait. C'est pour ça qu'elle a beaucoup baissé. Le redressement de Gucci, enfin, le redressement de plusieurs marques, n'est pas évident, etc. Mais, en tout cas, si vous voulez, si, en général, l'analyse technique, c'est quoi ? C'est de dire qu'il y a toujours quelqu'un qui sait des choses qu'on ne sait pas, qui ne sont pas forcément… Ce n'est pas forcément une situation d'initié, attention. Mais, voilà, on travaille sur des process, on pense que ça va aboutir, etc. Et donc, il y a des opérateurs, des investisseurs qui viennent payer, qui montrent un certain intérêt, par exemple, avec la reprise, avec du volume qu'on a eu sur le prix qui est entouré. On vient de reprendre 10%, finalement, entre les plus bas et 386. Ça fait quand même 340, 386, plus de 10%. Ça bouge beaucoup, quand même. La valeur est volatile. Bon, elle a un poids autour de 3,7 dans le CAC. Voilà, elle est bien travaillée, elle est bien arbitrée aussi, un peu comme je l'avais proposé avec des contre-poux des paniers de valeur du luxe. Non, moi, je trouve que c'est un dossier intéressant. On répète ce que vous avez précisé. Il y a du potentiel, considérable. Vous avez précisé que c'est un achat au-dessus d'un certain niveau. Voilà, au-dessus de 390. Une fois qu'on aura cassé, c'est 390. Oui, oui. Exactement. Merci beaucoup. Je lui accorde le 400, ça ne va pas loin. Merci beaucoup, Jean-Luc. Très intéressant. On va passer à André. André, c'est à vous. On va mettre le chrono derrière moi. Vous allez nous parler de la Française des jeux, FDJ, finalement. Alors… Attendez, c'est bon ? Oui, pardon. 3, 2, 1, c'est parti. Depuis son introduction à 19,90, 23, etc., ça avait beaucoup bougé. Il y avait eu beaucoup d'acheteurs et on était monté jusqu'à 51,70. Donc, grosse hausse, etc. Derrière, on retrace plus de 50%. Donc, les vendeurs sont à la manœuvre et c'est reparti un petit peu. Et maintenant, on stagne. Depuis 22, depuis septembre 2022, on stagne, mais en yo-yo quand même assez large, entre 28,50 et 41,50. Et là, dans le mouvement de reprise, sur le niveau, c'est le petit B, on devrait aller payer, revenir sur les supports, donc sur les résistances, pardon, 40, peut-être 41, peut-être 41,50, stagner un peu et aller chercher 46. 46, ça sera certainement le sommet et derrière, ça devrait redescendre et la baisse peut-être très sérieuse. Très bien. Vous avez été parfaitement dans le timing. Merci beaucoup, André. Jean-Louis, Nicolas, qu'est-ce que vous en pensez ? Jean-Louis Cussac, Nicolas Schneller, nous avons ici un stop et un stop. Ah, André, écoutez, c'est très intéressant. Juste un mot. Non, 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 après, 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 vos contradicteurs. Jean-Louis. Le signal d'achat technique a été déclenché il y a déjà longtemps. Sur des niveaux de… Mais là, on pourrait peut-être dire, mais c'est l'échelle, elle est en semaine ou en mois, alors une semaine. Celui de droite, c'est une semaine. Au minimum, enfin, au plus loin, on va dire, peut-être au-dessus de 34. Vous voyez, le trait qu'André a indiqué, pas loin du 1. Pourquoi pas ? Mais peut-être même avant, mais il faudrait que je regarde sur des graphiques en jour, etc. Mais pour moi, ce signal a été déclenché et je n'aime pas intervenir loin d'un signal, voilà, tout simplement. Je trouve que, si vous voulez, le repère d'infirmation de l'achat est trop éloigné aussi. Du coup, parfois, quand les rebonds sont violents, c'est quoi l'infirmation ? Souvent, c'est le dernier plus bas. Là, si vous voulez, si on prend le dernier plus bas, 32, on est à 38, ça fait déjà 6, ça fait des 15%. Donc, ça fait déjà beaucoup. Et c'est pour ça que, non, si vous voulez, je ne vois pas l'intérêt fort d'investir sur l'idée que ça puisse continuer. Ce n'est pas que ça ne peut pas. Le consensus est plutôt positif, etc. Et la bataille devait se mener avant, d'après vous. Voilà, je pense qu'il fallait le faire avant. Souvent, c'est ce qu'on essaie d'expliquer. Il y a plein de valeurs sur la cote qui offrent des opportunités en temps réel. Et c'est pour ça que je pense que là, c'est un petit peu tardif. Très bien. Nicolas ? Moi, je suis d'accord avec Jean-Louis. Je suis plutôt positif sur le dossier comme André. Mais j'attendrai un retracement, en tout cas. Au moins que ça descende à 36 ou 34. Mais là, la partie de hausse, l'accélération est déjà passée. André, on aura des réponses, évidemment. Vous allez nous préciser ce que vous vouliez nous préciser tout à l'heure. Le mouvement, oui, tout à fait. Le plus en point. D'abord, on voit sur le mouvement très court terme, une décomposition Elliot qui laisse supposer qu'on va aller un peu plus haut. Je vous ai dit, aux alentours des 45, 46 à la fin. Et dans un premier temps, la résistance des 41, 41, 50. On peut considérer que c'est trop peu. Jean-Louis a raison sur le stop. Le stop est un peu loin, etc. Mais quand même, sur le point, on voit le volume a augmenté. On a un gap haussier. Donc, c'est un gap de milieu de mouvement. Donc, on va aller jusqu'au 40, 40, 50. C'est presque sûr. Moi, j'ai vrai, je mets go pour moi. Donc, je remonte un peu le niveau. Mais bon, ce n'est pas une science exacte. Non, bien sûr, c'est votre analyse. On essaye de voir le mouvement. Le mouvement est plutôt favorable pour aller vers 41, 41, 50. Vous êtes, comment on appelle les partisans des vagues d'Eliott ? Parce que vous êtes un Elliotiste. Vous en faites référence souvent. Peut-être même un des meilleurs. En toute modestie. Vous êtes Elliotiste, messieurs ? Non, pas du tout. Pas du tout. Eh bien, voilà. Nous, nous n'avons pas les mêmes interprétations. Merci beaucoup, André. C'était très intéressant, André Malpel. Merci infiniment. On va passer à Nicolas Schneller. Nicolas, vous vous êtes intéressé à Interparfum. Alors, vos deux autres camarades sont attentifs à vos mots. On va mettre le chronomètre derrière moi. Et c'est parti. 3, 2, 1. Allez-y, Nicolas. Alors, sur Interparfum, sur la partie fondamentale, c'est une société qui, depuis 10 ans, fait 10% d'augmentation chez les affaires par an, qui s'occupait il y a très longtemps des parfums dans les grandes surfaces, qui a récupéré des marques importantes, comme Jimmy Chou, qui est une grosse partie de son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, elle a récupéré aussi les parfums de Lacoste, qu'elle va aussi développer. Donc, elle s'intéresse à deux niveaux. On reste dans du luxe. C'est une société qui va augmenter ses marges, également. Donc, sur la partie fondamentale, pour moi, elle est plutôt favorable. Et après ça, quand je viens sur la partie technique, justement, en fait, on a eu un point bas qui était aux alentours des 42. C'est une société qui a été, pour moi, entre guillemets, alors pas massacrée, mais qui a eu une baisse assez importante. Il y a un retour des investisseurs. On a eu, justement, ce retracement. Alors, peut-être que c'est un peu tard pour investir que ce qu'on disait justement sur le dossier de la Française des Jeux, mais on arrive sur un niveau 50 qui a été déjà testé plusieurs fois, des points bas qui sont de plus en plus hauts. Et pour moi, un objectif court terme, si on passe avec brio, c'est 50,40 qui sont notés sur le... Hop ! On irait à 57. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, André, Jean-Louis, quel est votre sentiment ? Trade ou pas trade ? Go ou stop ? Plus tôt. Montrez votre pancarte. Voilà, go et go. Ah bah, vous faites le consensus. Bravo, Nicolas. On va commencer par André. Plutôt go, mais pas tout de suite. On a la résistance des 42. J'aurais pas mis... Des 52, pardon. J'aurais pas mis au niveau où tu l'as mis, Nicolas. Mais j'attendrais qu'on consolide un petit peu, qu'on fasse une double pression. Et qu'à un moment, ce que j'ai dit tout à l'heure, la méthode des trois points, c'est un premier point, on tape. Un deuxième point, on va certainement un peu enfoncer. Il faudra pas acheter, ça sera dangereux. Bon, tout peut arriver, il y a un volume et une explosion. Mais un peu... Et la troisième fois. Et l'objectif que tu as donné est assez bon. Mais comme tu l'as précisé sur le graphique, objectif court terme. Parce que je pense que derrière, ça redescend. Donc objectif court terme, oui, 57, par là, oui, c'est un bon niveau. Donc, pour résumer, un peu... Vous attendez un troisième signal. Voilà. Un objectif à court terme équivalent, mais à long terme, vous êtes plus prudent. C'est ça ? Plus que plus prudent. D'accord. Jean-Louis, à vous. Sur le plan technique, c'est acheteur. Est-ce que se déclencherait une impulsion au-dessus du niveau proposé par Nicolas ? Oui. Après, en tant que trader, il faut être bien accroché. Il faut avoir les idées claires. Il faut y croire. C'est une certaine prudence dans votre propos. Non, mais parce que moi, je suis un acteur du marché. Donc, je sais que la crainte de se réveiller un matin avec les moins 10, les moins 20, les moins 30, les moins 40, les moins 60 comme Euroapi, on l'a dans la tête, ce genre de choses. Donc, voilà. On y pense. On sait qu'Interparfum, ce n'est pas... C'est parce que ce n'est pas une grosse, grosse capitalisation. Oui. Et puis, ce n'est pas non plus une valeur sur laquelle le consensus est vraiment fortement acheteur. Il n'est pas mal, mais c'est... Bon, il y a des avis divergents. Le signal, je pense que le signal technique s'est déclenché au-dessus de 48, fin du mois de novembre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu cette hausse comme ça, avec une dérive quand même montante, et un retracement derrière qui nous a ramené vers 45, 50, qui représente en gros 50% de l'extension que l'on avait faite entre le point bas du mois d'octobre et le point haut du mois de décembre. Là, c'était notamment sur le double appui. Vous voyez qu'on fait un point bas, on remonte un peu, on refait un point bas avant de repartir. C'est une zone d'achat sur retracement avec un stop proche qui pourrait être le dernier plus bas. On s'appuie sur la résistance de novembre pour repartir à la hausse. Là, si vous voulez, si on déclenche au-dessus de 50,5, le stop, on va dire que l'information théorique d'un achat technique, c'est le dernier plus bas, 45,50. Donc, si on l'accepte, alors après, vous voyez, c'est pareil, on réduit la quantité parce qu'on choisit le produit adapté, partant du fait que 45,50 sera le repère à exploiter sur lequel il faudra prendre des décisions. Je sors parce que techniquement, ce n'est pas bon, ou bien à ce moment-là, je réduis ma position, j'y crois fondamentalement, donc je peux attendre. Ce n'est pas non plus une mauvaise valeur, mais c'est là qu'il faut prendre des décisions, un peu à l'avance. Quand vous dites produit adapté, c'est un produit avec une barrière désactivante, par exemple, au niveau du support. Là, si vous voulez, c'est l'intérêt du produit. C'est-à-dire que sur le plan psychologique pour le trader, il n'y a pas de discussion, c'est stoppé, c'est stoppé. Voilà, c'est ça. C'est invalidé, on passe à autre chose. Souvent, les gens disent, moi j'ai du mal à trader parce que je n'arrive pas à prendre des décisions, de me couper, etc. Ces produits qui vous stoppent d'office, parce que c'est prévu comme ça au départ, c'est une aide psychologique très importante. Très intéressant. Merci beaucoup Jean-Louis. Merci Nicolas pour ce dossier qui a mis tout le monde d'accord. Mais il y avait quand même quelques prudences à ma droite et à ma gauche. Merci infiniment. On va passer maintenant à la rubrique À vos marques. Rubrique À vos marques. Pardon. Nicolas, vous commencez déjà à être indiscipliné. Rubrique À vos marques, vous savez, c'est le quiz. Léa Gézéquel, vendeuse produit de Bourse Société Générale, va nous faire un questionnaire sur… Attention, alors j'aimerais juste dire en préambule, pour les téléspectateurs qui nous regardent, que cette partie de l'émission fait l'objet de nombreuses doléances, plaintes de la part de nos participants. Le quiz, il est trop dur, Léa. Le quiz, il n'est pas assez dur, Léa. Le graphique est mal présenté. Bref, la mauvaise foi est à son comble. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un quiz extrêmement détendu sur de la culture générale et un quiz vraiment axé sur le divertissement. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de la finance dans les films. Ah, intéressant. Donc, il n'est pas question d'analyse technique. Est-ce que vous êtes toujours le nez dans des livres d'analyse technique ou est-ce que parfois, vous allez au cinéma ? On va voir ça tout de suite. Les deux, mon capitaine. Mais en plus, moi, je peux regarder les réponses. Non, pas du tout. Non, 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 vous n'allez pas tricher parce qu'on sait que vous êtes un honnête homme. Donc, je cache mes notes et je rappelle les règles du jeu. On attend que j'ai énoncé l'ensemble des réponses possibles avant de buzzer. Et ensuite, le premier qui buzz a le droit de répondre. Sinon, élimination. Allez-y, Léa. Avec la première question. Quelle escroquerie financière raconte la nouvelle série Canal+, d'argent et de sang ? S'agit-il… Éliminé. Éliminé. Et que c'est en plus. Eh oui, c'est le but du jeu. Est-ce la fraude à la TVA sur les quotas carbone, la pyramide de Ponzi ou l'affaire Madoff ? Jean-Louis. Je ne la connais pas l'émission, mais je dirais les quotas carbone. Bravo Jean-Louis. Alors, c'est effectivement une manière de faire. Et c'est une excellente série. Très très bien. On est déjà à la deuxième saison. Tout à fait Jean-Louis. Il est le temps de rattraper. Donc, ça raconte l'arnaque à la TVA sur les quotas carbone, qui est considéré par certains comme la plus grosse escroquerie financière française, puisque ça a coûté près d'1,6 milliard d'euros aux finances de l'État. Donc, ce sujet avait déjà été traité dans un film qui s'appelait Carbone. Et en fait, le concept de cette escroquerie, c'était d'acheter des quotas hors TVA via des sociétés factices dans des pays étrangers et de les revendre en France à une autre société avec la TVA et de réinvestir ce montant de TVA et de faire une sorte de carousel à la TVA. Sauf qu'au lieu de faire ça sur des biens de consommation faibles, c'était sur une échelle absolument faramineuse et très dématérialisée, très rapide à échanger. Un point pour Jean-Louis. Deuxième question. Zéro pour Nicolas. Zéro pour André. Vous allez vous rattraper. On est avec vous. Quel événement financier mondial est relaté dans le film The Big Short ? S'agit-il… André ! Et The Big Short… Chut, 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 chut. Vous êtes éliminé. André, vous êtes éliminé. S'agit-il de la crise des subprimes, le choc pétrolier de 1973 ou la bulle Internet ? Nicolas. Ah, on ne l'entend pas. Oui, on ne l'entend pas. Il le sait, Jean-Louis. Nicolas, allez-y. Je vais donner la bonne… La crise des subprimes. Effectivement. Alors, il faut savoir que cette série, ce film, pardon, sorti en 2015, a reçu l'Oscar du meilleur scénario adapté d'un fait réel. Et effectivement, ça s'appelle The Big Short, puisque pendant la crise des subprimes, certaines institutions ont investi à la baisse en pensant que le marché, à un moment, allait s'écrouler et donc se sont enrichis à ce moment-là. Et donc, c'est aussi un casting 5 étoiles avec Brad Pitt, Margot Robbie et Ryan Gosling qui a fait que ce film a été un grand succès. Troisième question, avec Jean-Louis 1 point, Nicolas 1 point. André, attention. Ne buzzer pas avant la fin, André. C'est facile. Ah, voilà, ça y est, c'est parti. Allez-y. Dans le loup de Wall Street, comment s'appelle le courtier dont s'inspire le film ? Jordan Belford, Warren Buffett ou Paul Tudor Jones ? C'est pas Jean-Louis parce qu'il a buzzé avant la fin. André. Jordan Belford. Effectivement, le plus gros succès commercial de Martin Scorsese, le loup de Wall Street, s'inspire intégralement de la vie de Jordan Belford qui était un courtier américain ayant fait fortune dans les années 90. Et donc, il est campé par Leonardo DiCaprio au sommet de son art et raconte les excès du jeune courtier pour parvenir à ses fins et être le loup de Wall Street. Et surtout un très bon vendeur, un très bon commercial et des règles de commercial pour vendre à ses clients qui est excellent. C'est un peu abusif quand même. Un petit peu abusif. Non, après il l'a utilisé de manière frauduleuse. Égalité parfaite entre nos traders. Léa, quatrième question. De quelle entreprise ayant vraiment existé s'inspire la série Netflix King of Stanks, relatant les méthodes peu scrupuleuses d'un génie de la finance pour propulser sa compagnie vers le succès ? S'agit-il de GameStop, Wirecard ou WeWork ? Ah ! André. Je pense que c'est GameStop, mais je ne suis pas sûr du tout. WorldCart. Allez, c'est bien Jean-Louis. Vous avez pris le risque de buzzer en second et c'est bien. J'ai hésité entre GameStop et WorldCart. Effectivement, c'est le scandale Wirecard qui a secoué l'Allemagne tout entière. Ah oui, ça a été terrible. En 2020, avec une fraude massive de 1,9 milliard d'euros dans les comptes internes de la société. Ce qui a aussi mis en grande difficulté le cabinet d'audit qui était Ersten Young, qui avait validé les comptes de la société. Et donc la société perd 98% de sa valeur en bourse avant de se déclarer en faillite et de déposer le bilan. Deux points pour Jean-Louis, un point pour Nicolas, un point pour André. Question décisive pour savoir si vous allez être le seul gagnant ou si vous allez être deux à vous partager ce trophée. Fantastique. Dernière question. Comment s'appelle le premier film culte portant sur la finance, sorti en 1987, incluant notamment Michael Douglas, qui joue un investisseur américain reconnu ? S'agit-il de Wall Street, Margin Call, où tuer n'est pas joué ? Nicolas. Il l'a fait avant. Effectivement, très bien. Il l'a fait un peu avant. Non, 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 ça c'est les mauvais joueurs. Film réalisé par Oliver Stone, qui fait très forte impression à ses débuts. C'est vraiment le premier film qui démocratise un peu, qui fait parler de la finance et qui la rend aussi un petit peu glamour via ses personnages, et qui remporte le Golden Globe et l'Oscar du meilleur acteur pour Michael Douglas en 1998. Il a fait rêver beaucoup d'étudiants en finance. Jean-Louis 2 points, Nicolas 2 points, André 1 point, mais vous avez un petit peu de retard à l'allumage ? Petite maladresse ? Pour Wall Street, je voulais rajouter que ce n'est pas le film qui fait rêver, c'est le méchant dans le film. Gordon Gekko qui est joué par Michael Douglas. Les méthodes ne sont pas net-nettes. Ils ne sont pas net-nettes, mais qui a fait rêver beaucoup de traders en disant « je voudrais ressembler à Gordon Gekko ». Peut-être, peut-être. Attention à la projection sur Cidio. Le retard à l'allumage. C'est un autre temps. Comme sur la FDJ. Jean-Louis, oui, pardon ? Je disais « retard à l'allumage », vous avez dit. Non, oui, absolument. Comme sur FDJ. Elle est déjà partie. Elle est partie, les pics, là, entre les traders. Merci messieurs, merci messieurs. Je vous rappelle nos téléspectateurs, nos internautes, ceux qui regardent cette émission sur Internet, que vous pouvez faire des propositions de sous-jacents, des propositions d'action, où l'un de nos traders assis autour de la table pourra donner son avis. Merci infiniment de votre attention. Si vous aimez cette émission, partagez-la. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...